Le privé, ça représente 20% des élèves en France, donc c'est quelque chose d'important qui fonctionne parce que d'abord c'est les écoles qui sont peut-être plus autonomes que les écoles publiques. Moi je pense que les écoles publiques ont tout à fait leur place, ce sont souvent les meilleures écoles en France, il faut le dire, même si au placement des lycées de l'étudiant, quand on regarde bien, on voit que ce ne sont que des écoles privées qui trouvent les meilleures places, parce que c'est ça la vérité quand on regarde les 20 meilleurs lycées de Paris, les 20 meilleurs lycées du 92, etc., ce sont des écoles privées. Alors les gens vont se dire, si ce sont des écoles privées, on va mettre nos enfants. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe, c'est-à-dire quand on laisse l'autonomie à des lycées publics, ils deviennent meilleurs que les écoles privées. Donc laissons plus d'autonomie, je pense, aux écoles publiques, et elles seront tout à fait à même de donner un bon niveau. Mais c'est vrai que quand je me mets à la tasse d'un parent, je vois les palmarès des lycées, je me dis, bah zut, le lycée de mon quartier, il n'est pas la partie meilleure du lycée des lycées de France, et ce n'est pas, c'est pourquoi c'est Sainte-Machin, Sainte-Thérèse qui trouvent les meilleures places, et pourquoi ça, alors que c'est des écoles qui ont souvent moins de moyens, qui n'ont pas forcément toujours... Mais c'est des écoles qui peuvent choisir leurs élèves, qui peuvent choisir leurs profs, qui peuvent choisir leurs directeurs. Oh, je vais leur avoir les écoles plus. Mais voilà.